Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler des relations saturniennes. Déjà, j'espère que vous allez bien, l'heure de rien. C'est toujours cool de prendre un peu la température, de savoir ce qui se passe dans vos chemins de vie respectifs. Les relations saturniennes sont particulières dans le sens où elles viennent toujours tester quelque chose. Elles viennent tester les formations, elles viennent appliquer de la pression, elles viennent exercer de la rigueur, de la discipline, mais toujours dans le but de quelque chose. C'est jamais une forme de discipline, de rigueur ou de restriction qui est appliquée dans le vent. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on voit Saturne comme le grand méchant, alors qu'au final, c'est la planète, quelque part, qui incarne la notion d'ordre et d'équité, et surtout l'équité et la justice pour les pauvres. Dans les pauvres, je ne parle pas du tout de la classe sociale, de la classe sociale ouvrière, blablabla. Je parle vraiment plutôt de personnes qui sont démunies et des personnes qui ne sont pas privilégiées dans cette société. Et c'est vraiment ce que représente Saturne. Saturne, c'est la masse injustifiée. Voilà. C'est les mères célibataires, les femmes divorcées qui se retrouvent à affronter la vie en société seule, en tant que femmes, des personnes issues de la diversité, des gens qui éprouvent quelque part un manque, mais en tout cas, c'est la course que j'en parlais avec mes collègues la semaine dernière, mais c'est une course de fond, quoi. Et il faut sauter au-dessus des haies et les haies sont de plus en plus hautes et les haies peuvent être représentées aussi par Saturne, par ses anneaux. Donc, parenthèse refermée, les relations saturniennes, ce sont des relations qui sont là pour tester quelque chose. Ce sont des relations qui sont là pour construire quelque chose, pour établir quelque chose. C'est des relations qui sont évidemment prisées par tout le monde, mais très peu de personnes, j'ai failli dire personne, mais c'est mon côté scorpion, je vais trop à l'extrême. Mais très peu de personnes ont les reins et les épaules pour une relation saturnienne. Généralement, c'est les femmes qui veulent une relation saturnienne et je trouve ça super triste. Et ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Oh là là, les femmes, qu'est-ce que tu as dit contre les femmes ? Tu n'es pas féministe. Non, c'est plutôt que la société conditionne en fait les femmes à serrer les cuisses, se retrouver dans un mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu serres les cuisses jusqu'à ce que la mort vienne te chercher. Voilà. Et donc, elles apparentent ça à une relation saturnienne. Alors qu'en fait, une relation saturnienne, ce n'est pas du tout ça. Une relation saturnienne, c'est une relation qui est marquée par l'archétype de Saturne. Donc, ce sont des relations qui sont sérieuses. Ce sont des relations qui sont fidèles, loyales. Et en fait, quand on construit son envie et sa volonté de se mettre en couple avec quelqu'un ou de créer en tout cas une relation avec quelqu'un sur de la peur, ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, beaucoup trop d'hommes aussi, mais beaucoup plus les femmes, il faut dire ce qu'il y a et ce n'est pas de leur faute. Elles ont été conditionnées pour ça. On vit dans une société patriarcale, sexiste, racististe, mais vous connaissez la suite de faire toute la liste. Mais voilà, en fait, c'est le fait d'exister dans une société comme ça qui fait que, voilà, clairement, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident pour des femmes de faire la différence entre les énergies saturniennes et juste des énergies peut-être d'équité, de loyauté. Vous avez juste envie peut-être de loyauté dans votre couple. ce n'est pas pour autant que vous devez vous enfermer avec quelqu'un pour toujours et malheureusement ou bien heureusement pour certaines personnes, c'est ça le propre des relations saturniennes. Il y a quelque chose d'extrêmement fermant en fait dans les relations saturniennes, quelque chose d'extrêmement sérieux. Il y a une notion de responsabilité. Pour moi, ce n'est vraiment pas pour tout le monde et ce n'est pas accessible à tout le monde. De toute façon, dès là où on parle des grosses planètes, ce n'est pas accessible à tout le monde et ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment des exceptions. Typiquement, une relation saturnienne et ce n'est vraiment pas pour juger ni quoi que ce soit mais quand vous voyez, je ne vais pas citer le nom parce que je n'ai pas de problème et on ne sait pas qui je peux croiser demain dans le cadre du boulot. Donc, j'arrêtais de parler surtout de célébrités françaises et tout, on ne sait jamais. Mais typiquement, quand vous voyez comme ça un homme qui est très âgé qui se met en couple avec une femme qui est très jeune mais malgré ça, dans le couple, il y a quand même si on saille, mariage, lune de miel, la période de lune de miel a duré longtemps, il y a un enfant qui arrive. Ça, c'est typiquement une relation qui est saturnienne. Surtout quand c'est l'homme mais ça peut être à l'envers, ça peut être la femme. Moi, pour moi, le président de la République et sa femme sont dans une relation qui est très saturnienne. Il y a quelque chose de pur dans l'intention de s'améliorer et d'acquérir de l'expérience dans cette relation-là. Et c'est en ça qu'on voit qu'elle est marquée par Saturne. Et c'est généralement des relations qui sont du coup en externalité positive extrêmement stables parce qu'en fait, c'est des relations qui sont tellement occupées, vous êtes tellement busy dans le cadre de ces relations-là que vous n'avez pas le temps de patifoler, de Twitter, Instagram et DM. Voilà, c'est Saturne. Voilà, ils froncent les sourcils. Je me dis, mais de quoi tu me parles ? Je ne comprends pas. non, non. Voilà, c'est les relations saturniennes, c'est les relations qui sont sérieuses, claires, classes, matures, dures, disciplinées. Et en fait, je mets en compte que beaucoup de gens rêvent de ces relations-là sans forcément avoir les reins pour ces relations-là. Pour le coup, moi, je pense que j'ai eu plus de relations lunaires et mercuriennes et malheureusement plutoniennes que de relations saturniennes. Mais voilà, moi, je sens là que je suis en train de, voilà, j'ai plus 17 ans, que je suis en train de glisser doucement ou alors peut-être que c'est le transit de Saturne dans ma maison 7 qui me fait ça. Mais en tout cas, je suis lion. Mais en tout cas, voilà, c'est un type de relation qui est très envié, mais je trouve que les gens n'ont absolument pas les reins pour ce type de relation-là. Il n'y a aucune joie, il n'y a aucun fun, il n'y a que de la responsabilité, du paraître. Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple d'un homme âgé qui sort avec une femme qui est très jeune, c'est parce qu'il y a une notion d'entente. Saturne est exalté dans le signe de la balance. Voilà, ce n'est pas un hasard. Il y a une notion d'entente et il y a une notion d'échange de bons procédés aussi entre la personne qui est belle. Et d'ailleurs, j'ai pris l'exemple d'un homme âgé avec une femme pour ne pas vous choquer parce qu'aujourd'hui, il en faut peu pour choquer des gens qui sont restés bloqués en l'an 2000. Mais dans le monde réel, normal dans la vie de tous les jours dans laquelle les gens ne sont pas forcément soumis au diktat et tout de la société, un homme aussi d'un certain âge peut choisir de se mettre en couple voire même de se marier avec un homme beaucoup plus jeune et ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est caché, je trouve. Peut-être avant, ça l'était, mais c'est de plus en plus assumé. Mon truc, je le vois et donc on en pense ce qu'on veut mais ce genre de relation, c'est typiquement des relations saturnies et j'irai même encore plus loin puisque j'ai la chance d'être LGBT et de lire ces événements-là avec plusieurs grilles de lecture etc. Mais il y a vraiment cette notion de, surtout quand on parle d'une relation entre deux hommes, je ne sais pas comment ça se passe chez les hétéros mais je pense que ça ne doit pas être très différent parce qu'on est des êtres humains à la fin de la journée et que contrairement à ce que la télévision veut vous faire croire, on est pareil. il y a vraiment une notion de mentorat et de transmission d'expérience, de parrainage, de patronage dans les relations qu'un homme peut avoir avec un homme qui est beaucoup plus âgé et pareil, je trouve que ça aussi ça rentre dans la relation saturnienne. cette personne devient votre amant ou votre mari ou votre femme si c'est une femme, je vous ai parlé du président de la République mais il y a toujours cette espèce de casquette de mentor qui est endossée où cette personne-là va vous guider, va vous donner des conseils, va vous faire de la préparation de business, va vous mettre en contact avec les gens qui le connaissent, va vraiment essayer de dynamiser votre carrière et voilà, je trouve ça vraiment pas mal mais voilà, encore une fois, peu de joie, peu d'imprévu, peu de désinvolture, peu de rien n'est fait au hasard, surtout quand ce sont des personnes qui sont médiatisées et voilà, il y a cette notion de réputation qui est extrêmement importante pour les deux personnes. Après voilà, on peut rentrer dans les détails de qui joue le rôle de qui, qui joue le rôle de Saturne et comment dirais-je, qui joue le rôle de Saturne et qui joue le rôle de Réa. Voilà, toutes ces choses-là qui font que, toutes ces choses-là qui font que, que les relations saturniennes sont extrêmement challengeantes. Maintenant, est-ce que moi, j'ai des exemples de relations saturniennes, mais évidemment que j'en ai et à foison. Georges Clunet et sa femme, c'est une relation saturnienne. Déjà parce qu'ils se sont rencontrés les deux en ayant un certain âge. En tout cas, Georges Clunet, clairement, il a un certain âge et j'ai oublié le nom de la femme. Ce n'est pas sexiste, mais j'ai juste oublié son nom. Mais voilà, elle est un peu plus jeune que lui, pulpeuse, italienne, hyper traditionnelle, hyper caritative. Il me semble que c'est une ancienne avocate. Voilà, et cette espèce de rencontre au sommet parce que c'est aussi ça les relations saturniennes. Il y a une notion aussi un petit peu de rencontre au sommet. J'ai travaillé comme un chien. Saturne, maison 10, énergie du Capricorne, énergie du Verseau, j'ai travaillé comme un dingue pour pouvoir mériter cette compagne-là, ce compagnon-là, le prendre en charge, le protéger financièrement, juridiquement. C'est vraiment ça l'énergie de la relation saturnienne. C'est de pouvoir installer la personne quand en tout cas vous êtes Saturne dans la relation dans un espèce d'écrin de sécurité, de stabilité, de travail, de réputation qui est quand même assez plaisant. Et ça, c'est le propre des relations saturniennes. Donc, je ne dis pas que moi, je me dirige vers ça mais je pense qu'inconsciemment, je me dirige vers ça parce que c'est ce qui me convient. J'ai Saturne en maison 5 donc le flirt ce n'est clairement pas pour moi. J'ai essayé mais ce n'est clairement pas pour moi. En fait, je suis beaucoup trop sérieux pour du flirt sans prétention aucune mais pour les personnes qui s'y connaissent un tant soit peu en astrologie, Saturne en maison 5, voilà, vous savez ce qui se passe. Mais voilà, ce n'est clairement pas mon délier et je me rends compte que ce qu'il me faut c'est plutôt une relation saturnienne et en fait, toutes les personnes avec qui je me suis entendu de manière extrêmement fluide c'est des personnes qui avaient soit Saturne en maison 5 soit la maison 5 en Capricorne ce n'est pas pour rien mes chers amis que je m'entends aussi bien avec les ascendants vierges c'est parce qu'il y a ce côté extrêmement sérieux dans le dating même dans le flirt et voilà et peut-être que ça s'apparente un petit peu je ne sais pas Saturne en maison 5 ce n'est pas exactement la même chose mais voilà ce n'est pas pour rien en tout cas, je me rends compte que ce n'est pas pour rien que j'ai autant d'ascendants vierges autour de moi c'est qu'au final je ne suis pas si j'ai l'air fun comme ça peut-être pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas très cool de votre part parce que je suis jeune parce que je suis un homme parce que je suis une personne noire je n'en ai absolument aucune idée ça c'est votre sauce mais je parais cool comme ça mais je ne suis pas du tout cool et je pense que vous vous en rendez compte quand on échange par mail c'est très carré c'est très concis voilà dans les épisodes je parais très cool comme ça mais je ne suis pas du tout cool et en fait je me dis qu'au bout d'un moment bon autant trouver une personne qui n'est pas très cool non plus et être tous les deux pas très cool dans une relation saturnienne où la stabilité est là où la construction la rigueur la responsabilité est là parce que clairement je n'ai plus le temps pour les gamineries etc qu'est-ce qui s'oppose à une relation saturnienne ? je dirais que l'inverse d'une relation saturnienne c'est une relation mercurienne puisque dans ces relations là bon il y a énormément de stimulation intellectuelle mais n'oubliez pas que dans l'archétype des relations mercuriennes il y a Mercure et Mercure ça reste le dieu des voleurs et le dieu des menteurs donc je sais que les gens n'aiment pas quand je dis ça mais c'est littéralement dans le même mot en fait donc ne faites pas semblant d'avoir oublié ou de ne pas comprendre Mercure est le dieu des voleurs et le dieu des menteurs c'est aussi le dieu de la médecine de la connaissance etc mais c'est aussi le dieu des voleurs et des menteurs donc il y a une notion de trickster d'instabilité dans les relations mercuriennes qu'on ne retrouve pas du tout dans les relations saturniennes vous vous doutez bien qu'une relation saturnienne c'est une relation que vous pouvez avoir avec votre boss votre N plus 1 votre N plus 2 vos collègues vous avez parfois des relations saturniennes avec eux même si je trouve que bon ça c'est vraiment mon côté saturn maison 5 un peu mon inner boomer donc faites comme si j'avais 55 ans même si je trouve que voilà les valeurs se perdent la tradition se perd et qu'aujourd'hui les gens vont au travail comme s'ils allaient en boîte et que leurs collègues deviennent leurs potes et ça se raconte sa vie etc mais normalement au travail vous devriez avoir des relations qui sont saturniennes avec les gens c'est des relations stables qui montrent que vous pouvez compter sur les gens etc donc voilà un petit peu pour les relations saturniennes donc George Clooney et sa femme des vieilles stars comme ça d'Hollywood un peu grisonnantes souvent c'est les hommes parce qu'ils ont ce privilège là d'aller épouser une femme qui a deux fois moins leur âge alors que même ils sont déjà grisonnants et peut-être même branlants mais en tout cas voilà un peu grisonnants je vais chercher une petite fraîche nid je lui explique la vie je lui apprends des choses voilà c'est hyper sexiste mais malheureusement c'est le monde dans lequel on vit et en même temps il existe Dieu merci la contrepartie féminine de cette espèce de entre guillemets connard de 60 ans qui va chercher une nana de 19 ce sont pareil des femmes donc je parle pas de Brigitte Macron mais ce sont des femmes extrêmement matures qui incarnent très bien les énergies de Saturne pour moi même si voilà la mythologie astrale de Saturne nous parle évidemment de Saturne comme une énergie qui est profondément masculine moi je ne peux pas m'empêcher de voir Saturne comme une énergie féminine qui serait la contrepartie parfaite le parfait reflet inversé de la lune et du coup je donne beaucoup de qualités féminines à Saturne et donc évidemment vous avez ce profil de femmes qui sont très âgées très dures très disciplinées très rigoureuses enfin très âgées il ne faut pas déconner vous voyez dès qu'on parle de femmes et qu'on dit très âgées c'est automatiquement un reproche alors que vous allez vieillir et mourir aussi quoi qu'il arrive donc bon autant accepter mais voilà c'est des femmes qui sont plutôt âgées donc je dirais à partir de 50 ans et qui sont qui incarnent pour moi tout Saturne parce qu'elles sont à la fois dures froides rigoureuses disciplinées mais elles sont en même temps je n'irai pas jusqu'à dire dans la compassion mais il y a une forme de mentorat voilà c'est ce qui se rapproche le plus en tout cas pour Saturne des énergies de la lune il ne faut pas en demander trop à Saturne mais Saturne comprend que dans l'organisation de la structure sociétale les personnes les plus expérimentées doivent transmettre leur savoir et le fruit de leurs expériences aux personnes les moins expérimentées pour éviter les cafouillages en fait tout simplement donc il y a des femmes comme ça moi j'ai la chance de travailler pour des femmes comme ça j'ai toujours eu cette chance là d'ailleurs de même petit des femmes très âgées qui m'apprennent des choses sur la spiritualité sur le business sur le savoir vivre sur voilà toutes ces choses là je ne vais pas raconter ma vie non plus mais et je trouve que ces femmes là incarnent très très bien et beaucoup plus que les hommes type les Georges Clunet et compagnie le principe actif de Saturne et vous pouvez développer avec ces femmes là des relations qui sont très saturniennes enfin pour ne pas citer l'évident votre grand-mère votre grand-mère vous avez naturellement une relation qui est très saturnienne avec votre grand-mère ou en fonction des grand-mères parce qu'en Occident les grand-mères c'est très mamie gâteau mamie nova et que je te fais du cake et mange 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 voilà sauf qu'on n'est pas tous originaire de l'Occident quoi on n'est pas tous originaire d'Europe etc on a tous des parcours et des cultures différentes et en fait vous vous rendez compte que dans d'autres cultures les grand-mères sont un peu plus dures elles ont un rôle un peu plus important dans la famille elles ont beaucoup plus leur mot à dire il y a cette notion il y a cette aura presque de matriarche dans les grands-mères je ne connais pas assez l'Afrique du Nord pour parler de l'Afrique du Nord mais en tout cas en Afrique de l'Ouest il y a quelque chose d'extrêmement puissant presque régalien dans les grands-mères les grands-pères mais surtout les grands-mères surtout dans les cultures matrilinéaires où c'est la femme qui transmet le patrimoine c'est la femme c'est par la femme qu'on transmet le pouvoir c'est par la femme qu'on transmet les connaissances les décisions importantes sont prises par la grand-mère etc et donc voilà et donc avec ces personnes-là évidemment votre grand-mère si vous êtes issu d'une culture un peu exotique voilà spicy vous avez sûrement une relation saturnienne avec votre grand-mère c'est pas votre meilleur ami mais en même temps c'est votre meilleur allié au sein de la famille et ça c'est pas négligeable donc voilà un petit peu pour les relations saturniennes je pense qu'il y avait beaucoup à dire je reviendrai peut-être sur ça sur Patreon et puis je vous retrouve dans un autre épisode ah oui et très important j'aurais voulu vous dire que ce serait pas mal quand vous entendez une quote qui vous plaît ou alors si vous avez envie de citer votre moment préféré de la vidéo n'hésitez pas en commentaire moi je me rends compte que le réflexe des gens et c'est vraiment pas un jugement ni un reproche parce qu'à la fin de la journée c'est internet et je peux pas contrôler non plus la manière dont les gens reçoivent mon contenu mais en fait ça écoute les passages qui sont intéressants enfin les passages pour moi c'est genre 80% du contenu mais ça écoute ces passages là sans forcément les retenir et en fait ça se concentre vraiment sur deux ou trois digressions où je fais une blague le problème c'est que si vous faites tout ça à mettre en commentaire les moments en quote les moments où je fais des blagues quelqu'un qui ne connait pas le contenu et qui arrive sur la chaîne YouTube le profil Spotify ou sur Soundcloud et qui voit juste les quotes avec les blagounettes je suis désolé mais je passe pour un banquignol en fait donc les gens qui s'amusent à faire ça c'est absolument pas contre vous je sais que c'est pour le fun etc mais c'est cool de contrebalancer aussi avec des citations où des choses plus intéressantes et plus profondes sont dites donc c'est peut-être le scorpion qui réagit mais voilà moi clairement je suis scorpion l'un de mes pires cauchemars c'est d'être pris pour quelqu'un qui est chalot ou qui n'a pas de surface ou qui manque de profondeur je ne dis pas que c'est mon pire cauchemar parce que d'un côté je m'en fiche aussi mais voilà si vous pouviez éviter ce serait cool je ne dis pas que vous ne pouvez pas citer les blagues mais voilà je pense que sur tout ce que je dis qui fait que vous êtes accro à ce contenu et que vous continuez à écouter que c'est quelque chose qui vous plaît que vous passez un bon moment je pense que c'est pas si c'était 90% de blagounettes et de et de comment dirais-je si c'était 90% de blagounettes voilà je pense que vous ne soyez pas là et j'aurais beaucoup plus de followers si c'était 90% de blagounettes mais ce n'est pas le cas donc mes chers amis qu'avez-vous pensé des relations saturniennes est-ce que vous avez déjà eu des relations saturniennes est-ce que vous avez déjà connu des personnes qui étaient dans des relations saturniennes parfois nos grands-parents sont dans des relations saturniennes les gens qui vieillissent dans un mariage qui est prospère sont dans des relations saturniennes si vous avez la chance d'avoir un mentor vous êtes dans une relation saturnienne votre père peut être votre mentor aussi donc ça c'est encore toutes les les configurations le panorama etc est très important j'anticipe pas parce que je ne peux pas devenir l'avant ce que vous allez dire mais ça sert à rien de ramener votre charte et tout dans ces histoires de relations évidemment que votre charte justifie de certaines appétences c'est de certains positionnements par rapport à certaines personnes etc mais ce n'est pas tout moi en tout cas dans mon système tel que j'interprète les relations j'utilise plus l'archétype planétaire pour qualifier une typologie de relation voilà je ne suis pas en train de prendre individuellement votre charte pour vous dire que parce que vous avez le soleil dans telle ou telle maison vous avez automatiquement telle ou telle relation pour moi c'est un raisonnement qui est absurde on a le libre arbitre la foi transcende tous les aspects le libre arbitre transcende tous les aspects donc vous pouvez avoir votre soleil en maison 1 en Lyon avec votre Mars en maison je ne sais pas quoi en Bélier et pour autant ne jamais dans votre vie vous retrouver dans une relation martienne voilà donc c'est il ne faut pas enfin moi je trouve que c'est un mauvais calcul d'utiliser le charte pour déterminer ces choses là sauf quand on est évidemment dans une synastrie donc c'était Chris pour Mythologie Astrale si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et on se retrouve très vite dans le prochain épisode à très bientôt